bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans le 26e épisode de notre let's play sur pokémon platine pokémon platine evolution randomizer challenge dans l'épisode nous avons commencé à voir que la team galaxy avait lancé son plan qui consistait à un reporté ou plutôt à attraper tous les pokémon légendaires les trois pokémon légendaires de l'as du savoir de la conscience et de je ne sais plus quoi les trois pokémons en tout cas qu'il faut les créèves et c'est le fait est donc justement on nous apparaît de mentalo parce que justement mentalo se trouve pas ici tgf tgf tu vas te rendre au lac savoir tout de suite je m'inquiète pour mentalo tgf que prépare la team galaxy tu crois qu'ils vont faire du mal au pokémon légendaire et comme vous l'avez compris on va se diriger vers le lac savoir mais où se trouve-t-il ce lac savoir il se trouve là et vu qu'on peut pas y aller tout de suite on va aller tout de suite à l'endroit particulier ici on ira plus tard mais c'est pas ici qu'on va c'est au célestia que nous allons puisqu'il faudra monter il faudra monter justement vers la nouvelle ville vers le nouveau le nouvel endroit donc vers justement le premier pic parce que c'est fait à pic où on va se diriger donc c'est pas très loin d'ici il faut juste monter la montagne au monde à la montagne désolé je fais délire tout seul j'espère que mon voudrait pas ce sont tant pis si vous voulez pas ok allons-y non or non mon noir feng ne suis partout celui est fit et vous voyez du noir ah ok j'ai qu'un oublié que je devais faire un combat ok un chelipant vous allez passer alors mais d'os un bluff et fwant ah putain plus ça merde ça c'est con ça en plus c'est mazdo ça c'est pas si fier ok coup de corne what il a coup de corne le truc what où il a pas en pâle corne mais quand même le chenipant du monde niveau 34 ça va souffre de sa brûlure allons-y mazdo c'est nouveau ça ne t'est toujours pas bizarre 10 coups de corne 40 il souffre de sa brûlure à nouveau 25 et on est pas vraiment mazdo ça parfait chelipant est tué et donc voilà 335 points d'expérience ils ont envoûté une moto en mike allons-y on fait une c'est ça qui compte pas vrai ok on va soigner le pokémon je ne me rends compte de la connerie donc on va soigner le pokémon tout de suite au centre pokémon qui est quelque part je crois dans ce type la belle est là en fait simplement donc on va aller se soigner qui ne sera jamais utile mon gars bonjour pour ça pour vous 100 pokémon soigner le pokémon oui ça n'est pas un pokémon allez ou allons-y c'est bon c'est fait maintenant on peut commenter voilà à une fois je ne peux peut-être merci allons-y donc c'est si allons-y allons-y et à l'ouvert donc le mont couronné puisque c'est par là qu'on doit se diriger parce qu'il nous manque des choses d'ailleurs je suis en train de penser ce qu'on a force là j'ai un doute là d'un coup rassurez-moi c'était cs j'ai force mais je n'ai pas encore activé en fait ok à prendre force à un pokémon oui ok là ça qui est apte c'est bon la voltali mais à munich on va apprendre à munich on va prendre force mais elle n'a pas de capacité oui et tu vas oublier tu vas oublier donc eux que tu as appris à peu de temps nous dans l'épisode quoi et donc il recul est oublié et donc on apprend force parfait parce que l'on aura besoin pour la suite évidemment la force c'est pour ça que je demande ah voilà oh un montagnard je repère un dresseur en explorant les ruines je dois mener l'enquête pourquoi pas allons-y un ruine maniaque avec un piaf avec contre notre software endorée allons-y software et en signal bon ça c'est presque tu sais après ce que tu le bassines de piaf avec intimidation ça paralyse c'est parfait est ce que c'est la paralysie parfaite est ce que c'est la paralysie qui fonctionne 100% j'ai un rôle sur ça naturellement sauf qu'elle utilise rayon signal qui termine tout à fait avec voilà qui est KO 340 points d'expérience arceus c'est parfait ça un pokémon légendaire munich on va pouvoir tester ta nouvelle force voilà munich contre arceus waouh ça a la gueule donc arceus force de la femme munich ok ça va rien du tout allez repiquer ok bon surf bon surf a l'air mieux touché déjà et le piqué ok ça fait nouveau qu'ils aient au piqué ok j'ai compris arrête de faire aller au piqué s'il te plaît ouh ça va aller au piqué s'il te plaît mouni ça c'est fait mais un surchauffe au revoir akius parfait au revoir akius arkus et kaouf 1747 points d'expérience niveau 40 pour mea qui est trop tôt petit à mon cas but bizarre j'ai pas changé ce sera plus logique avec une bizarre et on met une surchauffe et s'en voire plus bizarre au revoir plus bizarre voilà c'était super efficace évidemment la taxe de mea baisse beaucoup mais on a battu donc notre cher oui maniaque excusez-moi je suis le meilleur 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 et si je me trompais bon je suis pas le meilleur non je suis meilleur je suis le meilleur parfait je suis gonflable waouh tu m'as vraiment fait peur tu comprendras ce que je pesais en regardant cette ct d'accord laisse moi t'expliquer comment cette capacité fonctionne en termes simples imaginons que ton adversaire augmente sa défense avec armure ton pokémon pourra utiliser boost pour bénéficier de la même augmentation en résumé elle permet d'avoir la même augmentation que ton adversaire d'accord parle de trucs que tu veux se laisse aaaah rebonjour ninja la vitesse c'est la meilleure arme du ninja peut-duire le rythme peut-duire le rythme excusez-moi alors oui allez go 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 il a deux pokémon ok avec un neurone chamelle contre software ok ballon brume direct toxique donc là ça va me faire empoisonner j'imagine alors je vais être les deux de toute façon je suis bête mais je suis paralysé quand même donc c'est pas chiant c'est quand même un peu chiant armure d'accord je pense une douane augmente software utilise pas brume au revoir l'hidoran au revoir voilà ça c'est fait l'hidoran k.o 403 points d'expérience reliquante je sais pas ce que c'est comme pokémon j'imagine que c'est pas très urgent reliquante donc ok belle brume danse pluie ok donc ça c'est facile sauf air est paralysé il peut pas attaquer la pluie comptait tomber il pleut il pléviate au croupi ça me fait un peu mal mais c'est pas les intropiques balle brume non cette tue pas mais cette baisse on a d'expé ce qui est toujours pas inutile la pluie continue de tomber belle armure frog boulé on va en voir software en voir tant pis c'était pas grave c'est pas grave software k.o à la pluie continue de tomber à nouveau mon zéman à toi et méga sensu à toi méga sensu au revoir reliquante voilà reliquante et k.o 1970 points de pince et on est battu en campagne à joey j'avais beaucoup d'efforts pour me cacher ouais peut-être ou pas bon maintenant rentrons dans ce je viens de dire en temps dans ce que j'appelle le mont couronné et donc on pourra aller à des endroits qu'on n'a pas pu y aller auparavant surtout là-haut donc un pokémon est hâte de déplacer vous voulez utiliser its force bien sûr vous voulez utiliser its force la capacité force de moony permet de déplacer le rocher hop et voilà donc maintenant on peut allez continuer par ici puisque c'est par ici qu'on va bien sûr on va avoir des pokémon de sauvages de plus en plus élevés au niveau même si là on a un grayena niveau 16 grayena ça me pensait avec kralienne ça me pensait à une hyène mais c'est un bon roi par contre moi ce qui m'intéresse j'ai qu'un seul pokémon que je pourrais capturer c'est un mais c'est un machopper enfin un machopper mais un mâconnier pour le plus exact mon couronné ok donc là anti-brume voilà utilise anti-brume voilà tu reviens normal merci on va aller voir ce qui se passe dans l'eau là exactement en même temps on en profite bien sûr on a de l'eau et l'on tombe sur boostifleur en plein milieu de l'eau tout à fait logique n'est-ce pas il nous intéresse pas on peut pas fuir marteau bois putain de truc efficace putain de truc de bad shot un luec magnifique marteau bois non putain je veux fuir merci on a une lime argile et on utilise sur avec moony à nouveau voilà on a tout fait ah encore un truc à faire on a une mini gale une ingale ok contre mea ça va pas être utile on va pouvoir se barrer voilà on va prendre la fuite et là le problème c'est qu'on a pas de masque aux pouces donc là je suis en train de penser que j'aurais dû en prendre un ningale à nouveau contre mon mia qui nous va servir à rien évidemment non tu peux te barrer ça me sert à rien voilà maintenant tu peux aller par là allez mais tu vas arrêter de non on ne rencontre pas encore un ningale mais l'on fait un falanche euh bon non mais l'on fait je n'ai pas l'attraper en quoi hé mais tu as arrêté la ranger ou quoi rhinocorn ah intéressant relativement intéressant euh allons voir surchauffe ah ok ça te tue ok c'est pas grave c'est pas grave rhinocorn KO si c'est en 500 points indépendant ce n'est pas inutile mais bon n'empêche que j'aurais bien voulu faire autre chose euh donc pendant cela quoi d'autre un ooslet ça m'aura d'aider sur le terrain de l'on satire mais ce n'est pas un l'on satire donc je n'ai pas regardé on dit ça m'aura d'aider sur le terrain de l'on satire mais arrête les rng quoi merde mais l'opée encore impossible ok fuite et donc continuons notre aventure plein milieu du mot couronné voilà on peut déplacer on va utiliser force s'il te plaît voilà Moody peut déplacer le gros ché et on obtient le rappel qui n'est pas inutile ok encore un pokémon et un nina à nouveau contre notre monde contre le méa ce n'est pas c'est inutile donc on va pouvoir se barrer attendez je vais vérifier si on a un repousse vérifiant vérifiant objet marie d'un protecteur l'image il peut et un ok donc ça ne sert à rien oui on peut briser avec les clac troc et c'est ce que je veux faire voilà encore une fois un bloc de pierre on peut utiliser les clac troc merci mon détail et on obtient guérison ok et en dessous on peut récupérer encore un truc donc je vais récupérer ça et après on continue un cat oiseau contre mia là c'est également inutile donc on va pouvoir partir au revoir voilà ce bloc de pierre peut être grisé on peut utiliser les clac troc merci on trouve un max elixir ok max elixir parfait maintenant on peut sortir donc vers la sortie qui se trouve ici et on continue à monter là il y a une grotte on récupère la glace éternelle qui peut être utile donc pour l'époque il y a une glace j'imagine un peu le truc et on sort wow il neige oh il neige c'est le père noël non c'est pas le père noël mais il neige non bon mais il neige oh mon dieu oh la la mais il y a encore des combats oh si il y a des combats bon toujours répondre à l'appel est-tu prêt à relier un défi c'est la voie du dresseur la voie du dresseur ok draco contre meia c'est une grosse bêtise ce n'est pas grave on va voler voilà mais elle s'envole et ici l'hyroqueu ça ne sert à rien la grêle continue yeah donc on va pouvoir frapper par grêle évidemment et l'hyroqueu également il frappe par grêle et vol ah ça ne suit pas l'hyroqueu ça va faire très mal ça va faire très 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 mal mais c'est pas catastrophique grêle continue puisqu'on est sur une tempête de grêle on est sur une tempête de grêle oui ça arrive en Normandie mais ça arrive aussi sur Sino la tempête de grêle c'est tout à fait normal bon voilà l'hyroqueu ok la grêle continue mais elle frappe par la grêle et braquant une unité et frappe par la grêle mais il t'isole au revoir parfait on a coïkao 1171 points d'expérience la grêle continue qu'est-ce qu'il ensuite rapide par grêle d'accord rapide des piques on va laisser comme ça et on va mettre bout de feu même si ça m'est koukouméa tant pis ok on va rapide depuis normalement c'est ça et je vais même pas tuer je vais même pas mort ok parfait rapide des piques 1353 points d'expérience la grêle continue et il va se retoucher et il va être mort voilà touché par grêle au revoir mea ça va bien fonctionner mea est KO on va mettre Voltaïa à la classe et donc on a Grayena comme dernier Pokémon donc Grayena niveau 38 quand même c'est quand même des bons niveaux c'est le niveau que j'ai à peu près donc c'est challenging quand même comme combat ok surchauffe ça va quand même bien l'épuiser c'est parfait ça le tue ça le tue c'est parfait au revoir Grayena 1041 points d'expérience et on a battu Chief Joey alors c'est comme ça je te souhaite de geler sur place d'accord on trouve un rappel là non plus qui est pas inutile et de quoi pouvoir combattre à nouveau donc allons-y je suis équipé j'ai tout préparé c'est quand tu voudras pourquoi pour combattre Kikli contre Voltaïa je suis pas dans la merde puisqu'il est niveau 42 donc il est niveau supérieur à moi donc il risque de et vu que c'est un Pokémon combat il risque de combattre à moi donc je suis pas dans la merde quoi que j'ai quand même plus de vitesse pour éclair pourvu que ça te paralyse Forte Paume putain l'attaque puissante ça Forte Paume Forte Paume Forte Paume ça fait quand même pas mal ça fait quand même assez mal voilà Voltaïa frappé par Grêle et Kikli également frimé par Grêle allons-y Croc éclair oh putain ça tue pas et Forte Paume il va me tuer voilà il me reste plus que Voltaïa il m'as plus que gibraly il m'as plus que putain de sa crainte sa crainte sa crainte tu es le seul il faut que tu te débrouillons en un coup avec mégasіш c'est Allez Allez Parfait Voilà 1251 pour l'expérience Et on a battu Chez Feste Faut qu'on soigne Et après on pourra Les pokémon On pourra soigner ici Salut Cette cabine a été connue Les jours meilleurs Mais fais comme je dois Tu veux te reposer Un moment Bien sûr Ah voilà Là je suis un peu plus logique Toi ton équipe Plus en pleine forme Tu parlais pour un nouveau départ Avec ceci Et nous allons combattre Tous les dresseurs de cette route En commençant par ce skieur Dis moi tu débutes Ou tu as déjà Pas mal d'expérience Dans quoi monsieur J'oserais dire Ok Regi Ice Regi Ice Contre Software Ok Donc la grêle Commence à grêler Comme d'habitude Et on va mettre Belle brume Merci Belle brume Contre Regi Ice Ça ne fait rien du tout Ok Croissance Tu augmente ton attack Spé Ok La 4 grêle continue Ça vous ferait frapper par grêle Mais pas Regi Ice Puisqu'il est de glace Regi Ice Et on signale Je sais même pas si ça fonctionne Au moins ça fonctionne Un petit peu plus Regi Ice utilise croissance Augmente ton attack spé Comme tout à l'heure Pas de soucis C'est un dérange absolument pas Tant que tu m'attaques Pas Ok Donc frapper par grêle Et on signale Des mots Critique Laser Glass Oh Frozen Solids Ça sent le Frozen Solids Ça sent le chaos C'est pas grave La grêle continue Merci Et on va prendre Ça va Tiens Un petit dernier effort Allez Tiens mon Samai Mais dos On va Regi Ice Regi Ice et KO 1804 points d'expérience Samai montre niveau 28 38 Et montre bien son niveau Et on a battu ce Skier C'est bon On continue On continue de ressortir cette route Puisqu'on en a manqué en bas Bien sûr Puisqu'il y en avait en haut Mais il y en avait également en bas Donc on va les battre Sur ceux qui étaient en bas Évidemment Évidemment Il faudrait quand même Qu'on puisse le faire Un Medica Un Medica Je sais pas comment ça s'appelle Le nom exact Contre Mooney Il commence à grêler Comme d'habitude C'est tout à fait normal Il commence à grêler Et on va fuir Bon attention Un combat Donc Attention Je suis un combattant D'élite Mais j'ai horreur du froid Pourquoi t'es venu ici alors ? Deux combattants Deux Avec un Rhinastock Contre Mooney Ça devrait se faire Faut juste que je vous découvre bien Et donc on va lancer directement Hydroblast Hydroblast Tant d'aller Hydroblast gelé Complètement D'ailleurs Et normalement Rhinastock Ne devrait pas faire un long feu Parfait Rhinastock est mort Et on gagne 1800 points d'expérience Quasiment un niveau Parfait Et la grêle continue Qui a l'autre Mooney va sur Prépap Parfait Evidemment Le Magmar On change ça Et donc on va prendre Chef Crystal Magmar Magmar utilise Bluff Mooney doit surcharger Evidemment La grêle continue Ouais Je sais pas Quelle Et également Magmar Et on va mettre Hydroblast A nouveau Hydroblast Chayata Voilà On va Magmar Non Ça te tue pas Putain Feu sacré C'est pas puissant Donc c'est pas grave Pas très efficace Mais quand même Ça me brûle J'ai envie de dire La grêle continue Mooney frappait Par grêle Magmar Il frappait Par grêle Et Magmar Est mort Ok 1431 points Indispériences Mooney Monte du mot 39 Et on a battu Chef Crystal Mais comment Je suis trop faible Pourquoi pas Et on a battu Tout le monde Sur cette route Donc on peut Continuer En allant Battre un pokémon Sauvage C'était pas ça Que j'avais en esprit Mais c'est pas A l'image Ma contre Mooney Non je veux partir Si tu veux Ça me dérange pas De partir S'il te plaît Il commence à grêler Comme d'habitude Et on fuit Je pense Qu'on va bientôt Arrêter cet épisode Pour continuer la route En fait il y aura Deux épisodes de route Finalement Contra moi d'habitude C'est un moyen Il y en a qu'un Mais bon Vu qu'il y a tellement De dresseurs A combattre Dans cette route Je préfère mieux Quand même Faire le nécessaire Donc voilà Voilà le skieur Et donc on va se Venir au pokémon On va faire encore Un combat je pense Et après On arrêtera là Et on continuera La deuxième partie De la route Et l'arrivée A la nouvelle ville Donc voilà On va soigner Un petit peu Un plof Et un tout petit pas Et nous saurons D'ailleurs Dans le prochain épisode Que s'est-il passé Avec Mentalo Puisque Mentalo Est parti Je sais pas où Je reprends Regarde Donc Nous avons Un bast Qui est un putain De pokémon Très puissant Mais qui Mais qui me sert Rien Puisque j'ai déjà Don't fan Donc ça me sert Rien Pokémon bourrin Pour Pokémon bourrin Ça me sert à rien Voilà Combat Je me donne Toujours à fond Ceci n'est pas Un exercice Allons-y Donc C'est lancé Contre Chef Christine Un chef Lame Niveau 37 Contre notre Sovoir Niveau 37 Ok Et il commence A gréder Comme d'habitude On va mettre Ça et Brume Pas le Brume Plutôt Bluff Me dis pas Que t'as la trouille Putain Ça arrive Toujours Quand il y a Le bluff Apparemment Là aussi C'est 100% sûr Ok Pas le Brume Pas le Brume Pas le Brume Voilà Et normalement Ça te tue pas Mais ça te Quand même Ça te Bon regard noir Si tu veux Tu pourras pas t'échapper Ça me dérange Absolument pas Ça ne peut pas S'échapper La plaide continue Voilà Saufoui Il frappe par grêle Chaglame également Il va mettre Rion signal à la tête Rion signal Voilà Au revoir Chaglame C'est fait 560 de points d'expérience La grêle continue Ce n'est pas Ce n'est pas Il frappe Il frappe Rion Et normal Galic Il Je m'en fiche Allez Belle Brume 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 Tourne Branche Putain Ça va être Très efficace Et c'est quasiment Une mort Très cool 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 Très 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 cool Très cool Très cool Rion signal Ok Et tu vas mettre ton rush Miroir Miroir Tire Bon ça me met quand même Chaos sauf perte Ce n'est pas grave Ok la grêle continue Égaler qu'il est touché Par le grêle Pas mal Il y a maître Mooney à la place Mooney niveau 39 Force Attention J'entends Ok c'est débile Tomberosh Ça c'est quand même assez puissant Vité de Mooney baisse La grêle continue Mooney frappe par grêle Et Galekiel également Foiré par grêle J'ai clé d'off Et voilà Galekiel est mort Parfait 800 points d'expérience Et la grêle continue Il y a encore un combat Il serait temps De voir ce qu'on peut faire On va donc avoir Six Dayox Donc on continue avec Six Dayox Et on va changer de poké On va mettre Mea à la place Merci Mea donc Prend la place Mea donc Avec Six Dayox Contre lui Ça va être très rapide Puisque Surchauffe Eh ben ouais c'est fier Au revoir Six Dayox Voilà Ça c'est fait Six Dayox est mort Mea va être bientôt au niveau 41 Donc en fait il va toujours être au top tiers Toujours 1671 points avec un lance Mea monte au niveau 41 Et on a battu Chef Christine Bien joué C'était vraiment un bon combat Parfait Et donc Sur ce combat Qu'on vient de terminer On va s'arrêter là Pour cet épisode On se retrouve bientôt Pour le 27ème Épisode C'était Jeff Stay tuned Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz